... Tous les effets sont créés avec la digitalité et non pas avec des bras ou avec des gestes trop grands. Pour son premier disque, édité chez Paraty, la jeune pianofortiste Nathalia Valentin joue rondeau et bagatelle du jeune Beethoven. Il s'agit d'un cycle de partitions daté des années 1790 et 1800. La nouveauté du pianoforté quand il a été créé, c'était justement de faire des nuances. Donc par rapport au clavecin qui est avec le cumul de notes, on va créer plus de sons. Au pianoforté, on peut contrôler par la vitesse d'attaque et le poids la nuance. Donc on peut faire du piano, jouer doucement. Et du forté, donc jouer fort. Et c'est ça la grande nouveauté, on a envie de faire sur une seule ligne plusieurs nuances, chose qu'au clavecin, on ne peut pas faire. Sur son instrument de travail, qui n'est pas le splendide pianoforté allemand de la fin du XVIIIe siècle, choisi pour l'enregistrement, l'interprète souligne combien l'écriture ciselée du jeune compositeur à Vienne s'est défrichée, osée, expérimentée. La pianofortiste explique aussi ce qu'implique dans le jeu de l'interprète la mécanique de l'instrument. Le répertoire que j'ai choisi pour ce disque, il y a les randos qui sont très bien organisés au niveau de la forme pour nous apporter à chaque fois une petite différence. Surtout à chaque fois que le refrain revient, on peut toujours apporter dans une phrase A et après la phrase B qui va reprendre la même mélodie. on peut toujours la différencier et même sur deux notes, on peut donner des impulsions minimes qui vont diriger la phrase vers ce qu'on veut nuancer. Par exemple, sur un Do, je commence le disque. Déjà le premier Do, le deuxième et le troisième, qui est le Do d'arrivée, qui est le Do dont on commence le morceau. On peut tout à fait le diriger pour dire ma phrase, je commence sur une V. Donc je vais faire plus fort et après plus pianant en contrôlant la vitesse de l'attaque. Là je vais l'attaquer plus vite et là je vais la poser lentement. Ce feu juvénile qui annonce les grandes révolutions à venir marque de son empreinte ce premier album. Nathalia Valentin en explique le caractère, les enjeux, les défis. Ce qui me plaît tant, c'est qu'il crée des ambiances avec un rien du tout. C'est deux sautes, deux croches pointées, double croches. C'est une espèce d'hymne, d'aude si on veut. Et il varie au milieu, il y a on peut dire un couplet, danser d'une mélodie à la basse qui est très rare de trouver ça à cette époque-là. C'est très osé si on peut le dire. Donc ça fait... C'est une espèce d'hymne qui est très rare de trouver ça à cette époque-là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une espèce d'hymne qui est très rare de trouver ça à cette époque-là. C'est une espèce d'hymne qui est très rare de trouver ça à cette époque-là. C'est une espèce d'hymne qui est très rare de trouver ça à cette époque-là.